Nous, on est en langue de bois. Nous, on est là pour les populations. Et comme toute politique, la mise en œuvre d'une âme quelque quoi, évidemment. Parce que lors des dix ans de la décentralisation, le président a institué la journée nationale de la décentralisation, l'église, la journée de la décentralisation, on doit évaluer l'acte 3 de la décentralisation. Mais à l'évaluation, évidemment, il y a des choses à améliorer. Comme l'acte, par exemple. Nous, on est là, plus de transferts envers les collectivités territoriales, par exemple. Plus d'administration, il faut le bruit. Parce que les transferts envers les collectivités ont presque été multipliés par trois. La réforme de la salle, la réforme de la civil, la mise en place de la fonction publique locale. Il y a autant de choses, mais la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, nous nous complètes en dix ans. C'est pas possible. Quand tu vois dans les pays européens, ils sont à 50 ans de décentralisation. Mais pour les guillemets, en commun, on y croit... Tout va bien, tout va bien, quoi. Non, j'ai pas dit que tout va bien, non. Au niveau, par exemple, de la situation des maires du Sénégal. Vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez répondu, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste à faire. Mais c'est tout à fait normal. Nous, nous, nous avons des compétences de transfert, nous avons des compétences, nous avons des compétences, mais il faut que nous avons des compétences. les transferts, par exemple, il y a beaucoup, le président a fait, par exemple, si c'était, par exemple, Pacassane Bille, nous, on a un combat, pour que l'État fasse beaucoup plus de transferts envers les collectivités, pour que les compétences transférées, nous avons des compétences. D'accord. Momodou.